Il y a des gens qui sont distraits par la télévision. Toute ta vie, là, tu ne fais que regarder la télévision. C'est-à-dire que tu fais juste des petites activités pour subvenir à tes besoins, pour subsister. Tu survis, voilà. C'est juste à la limite, quoi. Parce que tu n'en fais pas trop tellement, tu es concentré sur la télévision. Tu ne rates aucun programme. C'est-à-dire que la télévision est dans ta chair même. La télévision est dans ta vie. Tu es tout le temps sur le canapé. Tu es tout le temps dans la maison, assise ou bien assise devant la télévision, en train de regarder, en train de regarder. Tu es au courant de tout. Mon frère, ma soeur, tu es distrait. C'est une distraction pour toi. Il y a tellement de choses que tu dois faire. Il y a tellement de choses que tu dois bâtir. Il y a tellement de projets. C'est-à-dire, notre vie, là, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est un chantier. Et à chacun de nous, c'est à chacun de nous de bâtir, de mettre des choses. Même quand Dieu a créé les cieux et la terre, la terre était en forme et vide. Et au fur et à mesure, Dieu a dit que la lumière soit qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux. Il a créé les hommes. Ça s'est meublé au fur et à mesure. Dieu te donne ta vie, elle est en forme et vide. C'est à toi de la bâtir. C'est à toi de créer. C'est à toi de travailler pour meubler cette vie-là. Donc, si tu veux t'asseoir pour être distrait, si tu veux t'asseoir pour être concentré sur autre chose qui ne t'apportera rien, c'est à toi qui va pleurer après.